Aujourd'hui, tel qu'Ismaël a dit, ils sont tous concentrés à Abidjan. Il y a un chef de village, il y a un président des jeunes, tel qu'au nord comme ça, il y a les tribus, les chefs de Kabla, autres. On rassemble tout le monde, on lève, on file l'école. Aujourd'hui, l'école, ça vous appartient, donc ça vous, réellement, de prendre soin de l'école. Puisque une fois que c'est implanté là, on ne peut plus enlever. Mais si on dit c'est joli, cela vient de vous. Si on dit c'est vilain, cela vient de vous. On sait, la nation sait que les cadres ont fait. Mais ça devient, quand on a réuni, ce sont des qui ne veulent pas prendre soin de ça. Je crois que c'est simple. Souvent, moi, beaucoup de fois, je suis votre mission. Là, des fois, je suis beaucoup, c'est Ibina, hein. Sérieusement, notre développement ne peut pas se faire sans nous-mêmes. Il faut qu'on revienne vraiment à la base. D'accord. C'est très important. Merci beaucoup, c'était M. Szilad. Merci, M. Szilad, depuis ICIA. Il y a bien des choses à ceux qui nous suivent depuis ICIA. Patrick, dans l'autre studio, dans l'autre salle. Dans une petite case. D'accord. Alors, Patrick, y a-t-il des clés, des internautes ? La communauté trouve-t-elle des solutions, des clés ? Bien sûr, des solutions intéressantes parce que c'est d'abord tous des Africains pour la majorité et se sentent concernés par le sujet. Voici la réaction de Mamadou Koulibaly qui nous dit « Il faut créer beaucoup d'écoles et couvrir celles qui sont déjà créées d'infrastructures afin que le nombre d'élèves dans les classes soit réduit et cela va favoriser une très bonne éducation. » Voici une réaction courte, mais concise de la part d'Ibrahim Traoré. Il nous dit « Construire les salles de classe, les latrines et les aires de jeu » en trois points. Et voici quelqu'un qui le soutient, Cyrus Benyounou, qui dit « Mettra tout simplement le paquet et entendez par là le dégagement de moyens financiers, de moyens techniques et logistiques. Souffrez que, je le dise, les Africains malaisie-ivoiriens en particulier ont tendance à trop jouer avec le nécessaire. L'école est le fil conducteur du développement alors que le gouvernement investisse dans toutes ses écoles, même celui privé, car eux aussi participent à l'éducation nationale. » Paceo, le banquier suisse, est du même avis que Ibrahim Traoré. Il nous dit « L'État doit mettre beaucoup d'infrastructures dans les salles de classe parce que de nos jours, nous remarquons que dans les écoles, il n'y a seulement que cinq ou six classes. » Voilà. Et il n'y a pas aussi de latrine parce que, je prends un exemple, lui-même, il le cite dans son développement. Il dit « Par exemple, pour un élève qui fréquente à l'intérieur, on remarque que parfois il n'y a pas de toilette et ça amène les élèves dans des endroits pas très intéressants. » Dernière réaction pour l'instant de la part de Patco qui nous dit « Bon, pour ma part, il faut qu'on accorde de l'importance et de la valeur à l'école rurale en Afrique. Mais pour y arriver, il faut l'engagement et la détermination du gouvernement. Sinon, le problème est que les écoles urbaines sont mieux construites par rapport aux écoles rurales. Ce qui fait que la population est beaucoup plus concentrée en ville et cela peut créer le chômage. Tout ça donne des solutions intéressantes et pense que l'État doit s'investir un peu plus pour la construction des écoles dans le milieu rural. Non, mais ce n'est pas ce que pensent Ismaël et Sida qui trouvent qu'ils ne mettent pas tout à la charge de l'État. Ils trouvent qu'ensemble, la communauté peut faire quelque chose. Seydina, vous trouvez qu'en ville, les enseignants ont plus d'opportunités de continuer leurs études et améliorer leurs conditions de vie. Ils ont aussi la possibilité de donner des cours à domicile pour arrondir leur fin de mois. Ils consacrent au moins des temps à l'école par rapport à leurs nombreux déplacements, voir le médecin prendre son salaire, participer à une formation en cours d'emploi ou pour aller voir sa famille, etc. Autant de points qui, pour vous, handicapent le système. Bien sûr. Bon, moi je vais peut-être se prendre, mais je ne suis pas d'accord avec tout ce qui s'est dit. L'école, ce n'est pas seulement les bâtiments ou bien les toilettes et autres. L'école, c'est un système, et puis c'est des gens qui vont à l'école. Le problème fondamental en Afrique... Non, lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de bâtiment, il pleut, la pluie, tout ça, c'est pas un problème. Non, ça ce n'est pas un problème fondamental, c'est un problème secondaire. Le problème fondamental, c'est celui qui reçoit la connaissance. Et dans la famille, d'où la personne aussi vient. Voilà le problème fondamental. Parce que vous allez créer même des emails, si vous voulez, au village, si les villageois ne viennent pas à l'école. Il y a un problème là. Le problème exact, c'est d'intéresser les villageois à l'école, en adaptant le système scolaire à l'environnement. C'est simple. C'est très simple. Mais tel que vous développez ça, je crois que ça... Est-ce qu'on peut se développer sans l'agriculture ? Non ? Alors, mais pourquoi ne pas créer des facultés qui vont... Comment on appelle ça, étudier l'agriculture ? On ne peut pas se développer sans... C'est-à-dire que tout est concentré en ville, dans les universités, ici. Et que souvent, les gens ont... Je prends un exemple très simple. Si on crée ici, à l'Université de Cocody, une faculté qui va étudier sur les plantes, par exemple les plantes médicinales et autres. Mais vous allez voir comment prendre les cas pour retourner au village pour acheter ces plantes-là. Alors, et si cette faculté était construite directement là-bas ? Est-ce que vous comprenez ? Donc, le besoin est là. Il faut intéresser les gens. Il faut créer le système par rapport à ça. D'accord. Il y a peut-être un problème d'identité des populations. C'est ça qui est le problème le plus important. Selon, l'autre problème des bâtiments, ça peut revenir. On va aller à Yopougon. On va à Yopougon. Tout de suite, on va revenir ici. Monsieur Bamba est dans la commune de Yopougon. Bamba, bienvenue sur On garde le contact. Merci. Voilà. Vous avez écouté les deux parties. Je veux dire, il y a deux grandes tendances. Il y a une tendance qui trouve qu'il faut que l'État fasse quelque chose. L'autre tendance trouve qu'il faut absolument faire quelque chose pour soi-même. Ça, c'est vrai. Vous, vous préconisez laquelle des tendances ? Monsieur, c'est M. Silla, non ? M. Silla qui était à Aïssia, oui. Oui, oui. Il y a une autre chose, Luc, qui est assis à votre gauche. En blanc ? Je le remercie très bien, oui, oui. C'est Idina, Shérif Ahmed. Non, à votre gauche. Ismaël Diop. Ismaël, oui, Ismaël Diop. Vraiment, je le remercie très bien, c'est ce qu'il est en train de dire. Vraiment, c'est un affaire qui est tellement intéressant. Vraiment, si on a des cadres qui peuvent vraiment jouer sur ces domaines-là, vraiment, c'est très, très intéressant. J'ai vu au village comme ça, il y avait des mecs là-bas qu'on avait déjà construit les logements. Tout, tout, tout était à la place. Vraiment, c'est des gens qui ont tellement travaillé sur des enfants, vraiment, qui ont tellement avancé dans les études, que vraiment, vraiment, c'est trop intéressant. Vraiment, si les cadres pouvaient au moins se penser à ces gens-là, vraiment, c'était trop intéressant. Vous montrez votre cas comme un exemple. Chez vous, les cadres se sont donné la main. Oui, oui. Pour... Bon, on a un monsieur d'amis qui a construit le petit corps chez nous là-bas. Et puis, comme ça, bon, bien ici, les étudiants sont venus, les gens travaillent, donc c'est intéressant, quoi. Ok, donc... Aujourd'hui, les cadres sont tellement concentrés sur la bidon qu'on ne comprend rien d'aller à faire. C'est comme ça, c'est pas intéressant. Il n'y a pas beaucoup pensé à le village, quoi. Merci beaucoup. 22, 42, 54, faut-il aussi aider les cadres, non, Ismaël Diop? Quand le cadre, bon, derrière, le vocab cadre, on met beaucoup de choses, mais faut-il aussi, je veux dire, leur donner du moteur? Mohamed, c'est... Le monde rural leur a déjà donné le moteur. Déjà en assurant leur formation, leur éducation, leur vision pour la vie. Et aujourd'hui, c'est à eux de rendre ça au monde rural. Je reviens sur ce que Seydina a dit. En fait, toute cette formation dont on parle, il ne peut pas y avoir de formation tant qu'il n'y a pas de cadre idéal pour faire cette formation. On est dans un moment où, toi-même, Seydina, quand tu vas au bureau, si tu as un nouveau bureau, un nouvel ordinateur, tu as envie de t'asseoir dessus pour travailler. C'est de ça qu'on parle. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut refaire tout le système actuellement à l'instant T? Non. On peut le faire. Non. Ce qu'on est en train de trouver comme solution, c'est que l'écart qui existe, déjà, en termes d'infrastructure, en termes de bien-être... C'est de réduire cet écart. Ou bien le débat, c'est l'infrastructure, ou bien le débat, c'est l'école. Si le débat, c'est l'infrastructure, il n'y a pas de problème. Parce que l'école, c'est un système. Oui, même dans le cas urbain. Même dans le cas urbain. Le patrimoine de l'élève qui est dans le monde urbain, son patrimoine, c'est sa terre. C'est toute autre chose. Ça veut dire que c'est tout le système. Adapter l'école à sa terre. Oui, ça, c'est tout le système national qui change. Aujourd'hui, on est en train de trouver... Ça fait partie des solutions. Mais il ne faut pas rejeter le fait qu'on a besoin d'un cadre quand même idéal. Et ça réduit même l'exode. Je n'ai pas rejeté. Ça réduit même l'exode. Est-ce que vous vous sentez bien dans un cadre ? Oui, parce qu'un enfant qui n'en vit pas à Abidjan ou une grande ville parce que l'autre à l'école, à Abidjan, il a ça chez lui au village. Mais il va mieux se sentir. Pourquoi on oublie forcément Abidjan sur un modèle ? Non, c'est une manière de parler en tant que grande ville. On va aller à Bois-Flé. Monsieur Sanogo est à Bois-Flé. Monsieur Sanogo. Monsieur Sanogo. Monsieur Sanogo, tour 2242-54 pour donner son opinion sur le sujet. Vous êtes là, Sanogo ? Bonjour, monsieur. Merci et bienvenue, Sanogo. Bonjour, monsieur. Merci Sanogo. On vous écoute. Je vous écoute très bien. Voilà. Quelles sont vos solutions pour réduire les cas entre l'école rurale et l'école urbaine ? Bonjour, ça va ? D'accord. En tout cas, Sanogo, on va revenir à vous tout de suite. Oui, pas de problème. Mais votre mission, on apprécie bien. Ok, ok. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Excellente journée. Assiste à Koulibaly. Bon, moi, je pense qu'avant de parler d'université dans les zones rurales, il faut parler d'abord de la base. L'université, c'est un problème de densité des populations aussi. C'est un problème de densité... Laissez-moi finir, laissez-moi finir. Parce que quand on parle de la formation, la formation, ça part de la base. Ça part de la base. Si la base n'est pas bien faite, vous pensez qu'à l'université, ça va bien se faire ? Il faut régler le problème de la base, des écoles primaires, des lycées et collèges. C'est ça qu'il faut régler d'abord. L'université, là. Et puis bon, quand on parle de... Il faut créer une école pour l'environnement rural. Une université pour l'environnement rural. Tout le monde n'est pas appelé à être planteur. Tout le monde n'est pas appelé... Moi, j'ai mon petit frère qui a fréquenté au village. Quand il a eu son bac, il est venu. Mais aujourd'hui, il a c'est un douanier. L'autre, il est photographe professionnel à choses, à Fratmat. Pourtant, ils ont fréquenté au village. Tout le monde n'est pas appelé à être... Tu peux même fréquenter à l'université Abiga et puis tu sors, tu vas être planteur au village. Ça dépend, mais je dis qu'il faut régler le problème de la base, c'est-à-dire de l'école primaire, au collège, au lycée et autres. Vous proposez quoi pour réduire la facture ? D'abord, il faut sensibiliser les parents. Les parents qui sont dans les zones rurales, il faut les sensibiliser. Ils doivent arrêter de faire quoi ? Il faut dire aux parents que l'école est importante pour la formation de l'enfant. Si toi, en tant que parent, tu n'as pas eu la chance d'aller à l'école, donne la chance à ton enfant de devenir un haut cadre. Par exemple, je donne un exemple. Une année, je suis allée au village et il y avait un sous-préfet là-bas qui a réuni tous les cadres qui leur apparaissent parce qu'ils avaient laissé pour compte le village. Il les a réunis, il leur apparaît. Il dit, mais attends, vous avez un beau village, vous avez un beau site, pourquoi est-ce que vous n'entretenez pas ? Je reviens sur la question de la sorcellerie. Les gens, ils ont dit non, qu'il y a trop de sorcellerie au village. Bon, moi, je suis allée, j'ai causé avec le chef du village d'alors. Je lui ai dit, mais ce monsieur-là, quand il arrive ici, vous l'appelez commandant, commandant. Ça vous plaît d'appeler d'autres commandants. Mais vos enfants aussi peuvent être des commandants. Ça, c'est dans le cas où les gens sont réticents à envoyer leurs enfants à l'école. On se situe dans un cadre où le villageois veut bien que son enfant aille à l'école. Et cette école-là maintenant qui... Il faut... Voilà, ça dit, le cadre est créé. Le cadre est créé. Il faut entretenir l'environnement, de l'école. Il faut... Ça dit, quand on dit l'État, là, l'État, c'est d'abord soi-même. L'État, c'est pas le gouvernement, c'est pas le président de la République, c'est pas le ministre de l'Éducation nationale. L'État, c'est d'abord soi-même. D'accord. Ça dit, si tu considères ton environnement de travail comme la maison où tu dors, tu l'entretiens bien. D'accord. Donc, l'entretien doit se faire de toutes les parts. Oui. L'État doit entretenir, les cadres doivent faire en sorte que ce soit entretenu. Ceux qui utilisent l'école doivent s'impliquer dans la vie de l'école. Il faut qu'ils s'impliquent. Saïdina, vous avez dit, il faut créer des calendriers spéciaux pour les écoles rurales. Bien sûr. Ça dit que, juste un peu le contraire, les uns, les uns sont hors sujet. Moi, je le dis clairement. Non, non. Les uns, les uns sont hors sujet. Je viens de dire... Tiens, Mohamed, on parle d'un problème crucial qui est un problème rural par rapport à l'école. Mais les réalités sont là. Ici, quand on parle de l'école humaine, les uns, les autres sont des fonctionnaires qui reçoivent des salaires, ils mettent les enfants à l'école. Au village, le vieil, il fait quoi ? Le vieil, il va au champ, il est pêcheur. C'est à part de ça que le vieil met son enfant à l'école. Est-ce que vous comprenez ? Alors, donc, on ne va pas priver, et pourtant, les enfants sont les ressources pour ces vieillards-là. Est-ce que vous comprenez ? C'est pour ça que je parle de revoir le calendrier même scolaire qui ne doit pas coïncider avec les périodes de sémence et de récolte au village. C'est très important. Ce sont mes enfants qui sont mes brassés et qui sont mes fortunes. Si on doit aller faire la récolte pendant que c'est l'antenne scolaire, je préfère aller faire la récolte avec eux que de faire l'antenne scolaire. Non, écoutez, que je m'exprime, madame. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, le problème, il est très simple, c'est d'adapter le système scolaire. Attendez, mais pourquoi les gens ne veulent pas oser ? Pourquoi on veut toujours copier ce qui vient d'ailleurs ? Il faut oser. On a nos réalités qui sont différentes des autres réalités. Je ne réjette pas le fait que les quatre doivent se mettre ensemble pour créer des écoles. Je ne réjette pas ça. Mais il y a une réalité qui est là qui est le problème du système scolaire lui-même en tant que tel. C'est tout. On va aller à Yopougon encore une fois au 2242-554. Patrick, vous allez être sollicité tout de suite pour qu'on essaie de calmer les choses, en tout cas sur le plateau. Ici, Mbouran est à Yopougon. Est-ce qu'il est là, Mbouran ? C'est Mbra, Mbra. Monsieur Mbra. Oui, oui. Voilà, monsieur Mbra. Il y a deux tendances sur le plateau. Vous avez eu le temps de les constater. Je pense qu'il faut d'abord bien former les enseignants parce que ceux des zones rurales sont vraiment ceux qui lavent, qui retirent les élèves de la cour en griffes et qui doivent maintenant les rendre en chaux. Donc, je pense qu'il faut d'abord bien former les maîtres de là-bas, les enseignants de là-bas, et puis construire déjà même des infrastructures aussi pour eux. Il faut plus les lacrines, tout ça là. Rien ne s'en manquer. Parce que quand tu es dans un milieu qui est vraiment... où tu as déjà l'envie de travailler, de te mettre au travail. Voilà, donc je pense que d'abord, c'est la base qui est la plus importante. D'accord. Et puis, il faut sensibiliser les parents. Je veux dire que l'instruction est très importante pour l'enfant. Voilà, donc c'est ce que je pense. Merci beaucoup. Merci, Ismaël. En fait, moi, je vais faire des séries de solutions. Je ne sais pas s'ils disent qu'un finit ou après. On va y aller sur la toile parce qu'on a quelques minutes de la fin. C'est très chaud, Mohamed, aussi, ici. Tout le monde converge finalement dans les mêmes façons de voir les choses. Voici la réaction de Nyeri, la logique, qui est logique dans sa démarche, qui nous dit, « Ma solution pour enlever l'école rurale dans ces situations est que le gouvernement doit mettre en place une politique de construction, d'établissement et la formation d'enseignement pour y faire face. » Voici notre réaction aussi de Ange Serge Aristide Kouamé. Il va pas à pas. Il nous dit, « Moi, je pense que nos autorités doivent œuvrer pour que l'école africaine sorte de sa précarité, mettre à tous à la disposition de l'école. Il y va pour le bon développement d'une vie et d'une nation. C'est le plus important. Et je pense que c'est le premier programme que nos chefs d'État africains doivent mettre en place sur l'accent du développement de l'école africaine en modernisant notre méthode d'enseignement dans toutes les écoles. Nos autorités doivent s'investir dans l'éducation. Nous devons acquitter dans les gros discours et enfin passer à la pratique. Paul Lapôtre nous dit, « Pour sortir l'école rurale africaine de la précarité, il faut réhabiliter les écoles dans nos villages, surtout l'environnement, et aussi arrêter de frustrer les enseignants dans les villages. » Lui qui enseigne dans un campement, par exemple, il n'a pas d'électricité, il n'a pas de réseau téléphonique, à plus faute raison, l'Internet. Lui, il utilise l'ordinateur comment ? Et en même temps, il est d'accord quelque part avec la réaction de M. Seydinan. Voici pour l'instant encore une autre réaction de Boucho qui nous dit, « Il faut inciter les parents et les enseignants, surtout les enseignants, à prendre les élèves au sérieux parce qu'ils n'ont pas la même capacité de rétention que ceux qui sont dans un milieu urbain. » Pour l'instant, Paul-Philippe Yaou Akwame nous dit, « Dans le but de sortir l'école de la précarité, il faudrait examiner réellement les résultats des concours pour accéder aux différents corps de l'enseignement, de même actualiser l'école africaine aux réalités telles que l'informatique. » Il est d'accord avec Mme Assita par rapport au fait qu'il faut aller dans ce métier parce qu'on aime d'abord ce métier pour mieux transmettre l'enseignement aux élèves. L'adresse est la suivante, www.facebook.com. « On garde le contact », le mécanisme est très simple. Vous allez sur Facebook, vous tapez « On garde le contact », vous cliquez sur « J'aime » et vous postez votre réaction ou votre message. « Ismaël Diop », ce sera certainement votre dernière intervention. D'accord, je vais aller vite. En fait, déjà pour l'entretien de l'école, si je reviens au cadre, pour l'entretien de l'école, vous savez, en Afrique, quand on se met ensemble pour offrir quelque chose au village, il n'y a pas de signe de jalousie ou bien de signe de non-retour. Quand on se met ensemble et on offre un truc au village, tous les parents disent « C'est nos enfants qui nous ont offerts. » Donc, on doit entretenir. Et ils savent que l'école, c'est fait pour envoyer les enfants pour étudier. Donc, ils vont amener les enfants en plus pour étudier. L'autre chose, il faudrait aussi que nos enseignants apprennent nos langues. C'est-à-dire, au CAFOB, si on sait que toi, tu dois être orienté à moi, il faut que tu apprennes le Yacouba, il faut que tu apprennes le Wobé. En fait, c'est des choses qu'on doit apprendre aux gens pour qu'ils s'adaptent. Ça peut être utile. Voilà, ça peut être utile. En termes même d'échanges avec les enfants. Et même avec les parents aussi. Oui. À part ça, il faut imposer aux multinationales. Si tu dois te déployer à l'intérieur du pays, tu dois participer au développement de la zone où tu te déploies. Parce que tu ne peux pas venir puiser les ressources d'une zone et toi, les dividendes, tu ne partages pas ça avec cette zone. Et en Afrique, c'est le problème. C'est pourquoi il y a des guerres dans des zones où il y a du pétrole, où il y a de l'or, où il y a du diamant. Parce qu'on permet aux multinationales de venir s'installer dans ces régions-là, ils tirent les ressources de ces régions et ils ne sont pas capables d'investir les dividendes dans le développement de ces zones. Donc, ça révolte les zones. Je pense que c'est quelques petites solutions vraiment qu'on doit utiliser. Heureusement, pour nous, on est dans la décentralisation. Donc, on a un conseil régional dans chaque zone. Donc, je pense que le conseil régional doit demander une dividende à chaque multinational dans leur région pour investir dans le développement. Assis-toi. En quelques secondes. Moi, ce que je propose, c'est que les enseignants qui sont affectés dans les zones rurales doivent prendre conscience qu'ils sont responsables de l'éducation des enfants qui leur sont confiés. Ceux qui sont dans les villages qui ne transforment pas ces enfants-là à des cultivateurs, parce que, hier, c'est ressorti. Quand un enseignant est affecté dans un village, on lui donne une portion de terre, il préfère utiliser son temps-là pour occuper les enfants dans son champ que de les enseigner. Ce n'est pas mauvais. Il ne le font pas tous. Il ne le font pas tous, mais il y a quelques-uns qui le font là vraiment, qu'ils fassent la part des choses. Et puis, il faut aussi équilibrer les choses dans les zones rurales. Il faut équilibrer. D'accord. Merci beaucoup. Merci Ismaël Diop, merci Asita Koulibaly, Seïd Inaha. Encore aussi, c'est grand chez vous. Parce que si on vous suit, on va refaire tout le système. Ça peut nous prendre 5, 10 ans. Non, non, on a fait 800 ans d'esclavage. Est-ce que vous comprenez ? Donc, on peut le faire rapidement. Moi, je pense qu'il faut arrêter de frustrer les vieux au village. Il faut introduire peut-être, il faut introduire obligatoirement nos langues dans nos systèmes scolaires. Quand c'est comme ça, ça permet aux vieux d'aider l'enfant à faire ses exercices. Est-ce que vous comprenez ? Si un tabanant, tout de suite, on enseigne un tabanant à l'école, il peut aider son enfant en tabanant, même faire la chimie, sans problème. Alors, il faut arrêter de frustrer les gens avec nos propres systèmes. C'est dangereux. Merci beaucoup. L'émission a commencé par La femme la plus belle du monde et elle va se terminer par La femme la plus riche du monde. Vous êtes très heureux en la présentant parce qu'elle est africaine. La femme la plus riche du monde est africaine. L'image sera là tout de suite ? Oui, la femme la plus riche du monde est africaine parce qu'ici, c'est l'afro-optimiste. Il faut qu'on montre les plus grands modèles africains pour que les africains puissent aller de l'avant. D'accord. Voilà, c'est elle qui est là. Elle se nomme... Voilà, elle se nomme Folorucho à la Kija. Voilà, c'est une dame nigériane, une femme d'affaires nigériane qui est mariée... Elle a son deux ans marié, quatre enfants. Elle est à la tête d'une fortune de plus de 1485 milliards de francs CFA. Elle est reconnue par trois grands magazines comme on appelle ça, américains. Ufi Tong Post. Et puis, il y a un magazine économique Vitereuse Africa. Et puis, il y a un autre Forbes qui a l'habitude de quand même classer les hommes les plus riches du monde. Donc, je dis bien, je n'ai pas l'africaine la plus riche du monde, la femme la plus riche du monde. Elle est africaine, c'est elle qui est là. D'accord. Elle a une fortune quand même qui est impressionnante. Plus de 100 millions, plus de 100 millions de dollars en immobilier. Elle possède un jet privé de 46 millions de dollars. Elle a quand même un grand parc à Londres d'une valeur de 102 milliards de dollars. Elle a un jet. Elle est vraiment une femme d'affaires qui a commencé dans la culture, qui a commencé dans les effets vestimentaires avant d'aller dans le pétrole. D'accord. Donc, pour dire que... On peut espérer. La culture, celle de la culture va permettre à l'Afrique de se donner dans sa précarité. D'accord. Ça, je suis absolument d'accord pour ça. Voilà. On a été très heureux de partager ce temps d'entendre avec vous. Merci à vous, Patrick. L'autre côté, là-bas. Merci aussi, les spectateurs. Merci à Mohamed. Merci aussi à Ismaël Diop. Merci à Sita Koulibaly. Merci aussi à Seydina, à Sherif, à Ahmed. Demain, on sera avec Bidefaits et les hommes de culture pour parler de la disparition des producteurs. Parce que les artistes ont décidé eux-mêmes de faire des productions. Donc, des albums, des singles, des maxi-singles. Bidefaits sera là et on s'interrogera sur la question suivante. Où sont passés les producteurs ? 22, 42, 54 et aussi sur Facebook, vous pouvez réagir. Notre signature, vous la connaissez lorsque la route vous manque tant à des personnes. Tracez-la vous-même. L'émission a été réalisée et mise en onde par Fatou Koulibaly. à demain, 13h15, en temps universel. Sous-titrage ST' 501